Maintenant, le trader le plus célèbre de la planète, souvenez-vous, en janvier 2008, après la perte de près de 5 milliards d'euros de la Société Générale, son employeur de l'époque. Il a été condamné une première fois en 2010 et mercredi, cette semaine, mercredi dernier, le jugement de sa procédure en appel est tombé et confirmé la première peine. 5 ans de prison, dont 3 ans ferme et 4,9 milliards d'euros à rembourser. Je ne sais pas si on va pouvoir faire une quête ce soir, mais en tout cas, c'est un sujet important et sérieux qu'on va aborder avec lui et son avocat. Il se pourvoit en cassation, évidemment. Voici donc sur notre plateau Jérôme Kerviel et Maître Koubi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, mauvaise nouvelle pour l'un et l'autre cette semaine. Vous attendiez... J'ai envie de m'adresser, pardon, M. Kerviel, à votre avocat d'abord et après je viendrai vers vous. Vous attendiez à la confirmation de la première condamnation. Vous espériez évidemment l'inverse, j'imagine. On n'a pu la craindre. On le craignait. Mais non, on ne s'y attendait pas parce que... Je ne sais pas à quel rythme vous voulez qu'on rentre dans ce dossier qui est réputé compliqué, mais si ça avait été un dossier classique, il n'y aurait pas eu de dossier. Alors il faut dire que ce n'était pas vous qui étiez l'avocat de M. Kerviel lors de la première condamnation. Non. Pourquoi avez-vous changé d'avocat, M. Kerviel ? Pour des raisons de cuisine interne que je ne souhaite pas développer ici ce soir. C'est un problème entre moi et la précédente équipe. Bon, mais le fait que votre nouvel avocat ait perdu lui aussi, est-ce que vous allez vous faire gréter d'avoir changé ? Absolument pas. Absolument pas. Ce sera votre avocat pour la cassation aussi ? Non, pour des raisons techniques. David est avocat en cours d'appel. Ah, vous ne pouvez pas être son avocat ? Non. Non, c'est un avocat à la cour de cassation qui sera son avocat et moi je suis avocat à la cour d'appel. Ah donc ça c'est impossible. Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez une nouvelle équipe d'avocats ? On a trouvé déjà une personne qui a accepté de me défendre. Alors, pour l'instant vous êtes en liberté. Peut-être que vous pouvez expliquer pourquoi justement Jérôme Kerviel bénéficie. C'est parce qu'il a fait... Et justement vous demandez que le jugement aille en cassation. Autrement il serait en prison aujourd'hui ? Non, ce n'est pas exactement comme ça. La justice française a décidé qu'il n'y avait pas de mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'il ne partait pas entre deux gendarmes en prison. Et si Jérôme Kerviel n'avait pas décidé de se pourvoir en cassation, la peine aurait été exécutoire maintenant. Là, le pourvoi est suspensif de cette peine de prison. Et donc, si notre pourvoi échoue, il devra aller en prison. Vous avez fait déjà de la prison combien de temps ? 37 jours. 37 jours. Il va de soi que, je comprends, vous n'ayez pas envie d'y retourner. Mais est-ce que vous redoutez ? Est-ce qu'au fond vous dites finalement je suis dans une histoire sans issue, je vais devoir y passer à nouveau dans cette prison ? Non, j'espère encore pouvoir y échapper. Vous êtes encore optimiste ? Non, bien sûr. Maintenant effectivement c'est clairement quelque chose que je crains. Je crains notamment en fait, enfin j'ai une maman qui est malade et je crains qu'elle disparaisse pendant que j'y suis. Alors effectivement on va venir sur le fond de l'affaire parce que l'abstus révélateur tout à l'heure, on a parfois du mal à imaginer comment on peut jongler avec non pas des millions mais des milliards d'euros. Aujourd'hui, il va de soi que vous reconnaissez avoir dérapé dans votre métier de trader mais on va dire pour résumer la thèse de votre défense et de la défense que votre avocat vous conseille j'imagine, c'est de dire écoutez, je ne suis pas le seul responsable, on n'avait qu'à, en gros, on n'avait qu'à m'empêcher de jouer comme ça avec l'argent de la banque. C'est pas une thèse, monsieur Riquet, si vous me permettez, c'est vraiment ce qui s'est passé. Moi j'ai pris fin dès le premier jour où l'affaire a éclaté, enfin quelques jours après quand j'étais en garde à vue, j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit oui ça je l'ai fait, ça je ne l'ai pas fait. En revanche, je voulais que chacun prenne ses responsabilités, j'assume les miennes, je voulais que mes supérieurs assument les leurs aussi. Alors il faut expliquer qu'évidemment vous avez fait perdre 4,9, alors est-ce qu'on peut dire faire perdre 4,9 milliards ? Non, non, on ne peut pas le dire parce que pour deux raisons, la première c'est que c'est faux et la deuxième c'est qu'au-delà du fait que c'est faux, on n'en sait rien. Alors pourquoi c'est faux ? Parce qu'on n'en sait rien, parce qu'on n'en sait rien, on est dans un dossier qui n'est pas tout à fait classique où Jérôme Gerviel est condamné comme personne ne l'a été auparavant, c'est-à-dire aucun citoyen nulle part dans le monde n'a été condamné à payer près de 5 milliards d'euros sans le début de la moindre expertise. Vous avez une partie au procès qui s'appelle la Société Générale qui vient et qui dit voilà bonjour j'ai perdu 4,9 milliards d'euros et vous avez des magistrats qui disent successivement oui ok et puis oui ok. Ça reviendrait pour vous à me renverser en voiture par exemple et que je vous dise vous me devez X et que la justice entérine ça sans la moindre mesure expertale. Et c'est un dysfonctionnement qui est assez inédit. Assez inédit. Alors il y a eu deux phases pour être clair, il y a eu une phase en première instance où l'équipe de défense qui s'occupait de Jérôme Gerviel avait un certain nombre d'éléments et il y a eu une deuxième phase avec l'équipe de défense à laquelle j'ai eu l'honneur de participer où nous avions de nouveaux éléments et ces nouveaux éléments prouvaient plusieurs choses sans rentrer dans le détail parce que c'est peut-être un peu compliqué à aborder mais on sait par exemple aujourd'hui que la Société Générale a volontairement aggravé ce qu'elle appelle sa perte en passant vraisemblablement des pertes d'autres traders sur le compte de Jérôme Gerviel. Donc vous avez là une partie civile, c'est-à-dire une victime théorique qui dit j'ai eu un accident, je me suis cassé le bras mais dans l'ambulance je me casse aussi la jambe pour vulgariser un petit peu. On sait par ailleurs que les positions de Jérôme Gerviel, celles qui lui sont attribuées, n'ont pas été débouclées comme et quand on l'a dit. On sait... Je crois qu'il faudrait expliquer parce que déboucler des positions c'est quand même très technique. Oui pardon. Mais c'est pas mal d'expliquer, il va l'expliquer lui-même Jérôme Gerviel. Quel était votre métier à la Société Générale ? Qu'est-ce que c'est qu'un trader au fond à la Société Générale ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Il y a différents métiers dans les salles de marché. En ce qui me concerne j'étais ce qu'on appelle market maker, c'est-à-dire que je faisais des prix sur certains produits aux clients de la banque. J'assurais ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire que je fournissais toujours des prix à l'achat et à la vente pour les clients. Vous êtes client d'une banque, vous achetez des actions et moi je suis là pour être derrière et vous dire je les achète à ce prix ou je les vends à ce prix. C'était ça mon rôle. A côté de cette activité qu'on appelle market making, il y a des pratiques qui sont très développées, qui sont ce qu'on appelle le spiel, c'est la spéculation. On prend des positions spéculatives en espérant gagner de l'argent. Et c'est sur cette activité-là que j'ai dérapé. C'est-à-dire qu'entre 2005 et 2008, j'ai pris de multiples positions qui ont toutes été gagnantes. A chaque fois, mes objectifs financiers, du fait que je gagnais beaucoup d'argent, ont été élevés chaque année, d'année en année. Et ça, votre hiérarchie le savait évidemment. Mais oui, ils validaient tous les jours les chiffres. Non mais, enfin pardon, c'est même pas qu'il le savait, c'est qu'il fixait des objectifs. Pour vous le dire le plus simplement possible, Jérôme Kerviel obtenait un résultat financier qui devenait son objectif pour l'année d'après. Donc si on met des chiffres là-dessus, un trader moyen de son équipe fait gagner à sa banque entre 3 et 5 millions d'euros par an. C'est important ça. Et Jérôme Kerviel fait gagner à sa banque 55 millions d'euros. On a des mails de sa hiérarchie qui disent qu'il va falloir modéliser le système Kerviel. Mais à part ça, ils ne sont pas au courant. Pendant combien de temps ça ? Trois ans. Trois ans, oui. C'est-à-dire que le résultat qu'il obtient chaque année devient l'objectif de l'année d'après. Donc vous avez une sorte de cohorte de traders qui font entre 3 et 5 millions d'euros par an. Pendant que Jérôme, lui, gagne la dernière année, la dernière année qui deviendra un objectif pour l'année suivante, 55 millions d'euros. Et à part ça, ça n'est pas vu. Ce que vous voulez dire là, c'est qu'à ce moment-là, la Société Générale sait qu'elle a un petit génie parmi ses traders. Non, ce que je veux dire là, M. Riquier, c'est que ce dossier est une arnaque intellectuelle et que c'est le plus grand casse du siècle. Mais par rapport aux sommes que vous annoncez, qu'on comprenne bien une fois de plus, parce que vous avez le droit, c'est très technique et j'y connais rien dans ce domaine en l'occurrence, vous avez le droit d'aller jusqu'à 125 millions d'arbitrages, c'est ça ? Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Alors 125 millions d'euros, c'est ce qu'on appelle une limite d'exposition. Voilà, c'est-à-dire que vous étiez de risque et vous étiez jusqu'à 50 milliards. J'étais jusqu'à 50 milliards. Donc on comprend bien que là, il y a un petit truc qui n'est pas cohérent. Oui, on est d'accord. En plus, au-delà de ça, il y a... C'est plus qu'un des rapages, c'est un... Je vous le concède. Je vous le concède. Mais en fait, si vous voulez, pour compléter votre question tout à l'heure, le propos, comme mon avocat vient de le dire, en fait, le résultat d'une année devenait l'objectif de l'année suivante. Petit à petit, on prend de plus en plus d'aisance. Ça marchait super bien. J'étais encouragé à le faire. Non mais ça, c'est important. Vous êtes encouragé à le faire. Ça veut dire quoi ? Par qui, concrètement ? Par les managers. Moi, ça m'est arrivé certaines journées... C'est-à-dire qu'ils savent vos managers, d'après si vous dites que vous dépassez le seuil qui est autorisé et pas qu'un petit peu... Très largement. Très largement. Ils le savent à cause de vos résultats. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la nature de vos opérations exactement. C'est ça que vous voulez dire ? Enfin, je pense que vous êtes un banquier dans votre émission. Pas un expert des marchés. Moi, j'étais plutôt banquier d'affaires, mais bon... Il y a combien de traders ? Vous avez combien de collègues dans une banque de cette ampleur ? Vous êtes combien ? On est 1 400 dans le monde. 1 400. Et vous étiez dans une tour à la défense. C'est-à-dire ça. Avec combien d'autres traders dans la salle à côté de vous ? Une centaine. Ah, une centaine. Il y a plusieurs salles de marché. Donc dans la salle dans laquelle j'étais, on était une centaine. Et les autres savaient que vous aviez ces résultats-là ? Ah oui, ça circulait. Ça circulait. Et tout le monde savait que puisque vous aviez ces résultats, c'est forcément que vous dépassiez largement le seuil autorisé. Parce qu'en fait, on travaille sur des produits où il n'y a pas de martingale. C'est... Si vous voulez, quand on voit un rendement, c'est-à-dire le taux de rentabilité de la position qui est à 150%, on se dit qu'il y a un petit problème quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous partez dans cette logique-là et que vous faites toujours plus, toujours plus ? Et je vais prolonger la question d'Emerick Caron. Vous allez pouvoir répondre aux deux en même temps comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire gagner autant d'argent à votre banque ? Parce que cet argent-là, qu'on comprenne bien, qu'on soit bien clair, jamais il n'est allé dans votre poche. Jamais pas. Une partie aurait dû aller dans votre poche quand même. Pardon ? Une partie aurait dû aller dans votre poche. Oui, enfin... Sur ce point-là, à l'époque, j'étais encore trader junior. Je n'avais pas de bonus indexé sur ma performance. Parce que vous gagnez, moi, j'ai lu un chiffre de 2300 euros par mois. C'est vrai ? Oui, enfin, en net, oui, tout à fait. Et donc, malgré ces performances ? Oui. Mais il y a des primes après, non ? Alors, les primes, la plus grosse prime que j'ai touchée, c'était 30 000 euros brut sur l'année. Donc, en fait, on est en train de parler... 2007. Donc, on est en train de parler de... 2007, donc l'année qui précède, le moment où on a découvert l'année, l'année qui fait gagner 1,5 milliard à sa banque, alors que l'ensemble des traders de la banque gagnent, eux, 2,8 milliards. Donc, vous avez 1 399 traders qui gagnent 2,8 milliards, et vous en avez un qui gagne 2,5 milliards. Mais à part ça, c'est noyé dans la masse. Et ça passe. Pardon de rester 2 secondes sur la partie gratifiante de cette histoire qui, finalement, se déroule moins bien après, par la suite. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur que les autres à ce point-là ? Je ne suis pas meilleur que les autres. Je n'ai jamais prétendu être meilleur que les autres. Ils parlaient plus d'argent que les autres. Déjà, on parlait plus d'argent. Il se trouve qu'effectivement, en 3 ans de trading, j'ai à chaque fois gagné sur les positions que j'avais mises en place. Ce qui a aussi été un facteur, pour répondre à votre question tout à l'heure, un facteur qui était encourageant. Enivrant. Enivrant. Parce qu'en fait, on se dit qu'il y a une finie, on prend l'habitude de gagner. Vous vous sentez shooté à la performance ? Oui, pour compléter en plus sur ce point-là et pour rebondir sur la question de M. Riquet tout à l'heure, on est aussi encouragé. Moi, je vous donne un exemple. Quasiment tous les jours, j'avais un manager qui venait à la fin de la journée me taper dans le dos en disant « Alors, ma petite gagneuse, comment est-ce que tu m'avais rapporté aujourd'hui ? » Je crachais des journées à 2 ou 3 millions d'euros de résultats. Là où un trader, je vous le redis, gagne entre 3 et 5 millions par an. Oui, mais le fait que vous ayez quand même pris des risques jusqu'à 50 milliards d'euros, c'est ça ? Est-ce que, très sincèrement, une banque comme la Société Générale pouvait savoir que vous alliez jusqu'à ces 50 milliards et ne rien dire ? Parce que que vous dépassiez le seuil autorisé, c'est une chose. Mais 50 milliards, n'importe qui, même idiot, est capable de comprendre que là, on est carrément dans quelque chose de délirant. Vous pensez réellement qu'ils étaient au courant ? Dans la salle des marchés, mes supérieurs directs, oui, parce qu'il y a des mails qui sont échangés et qui sont en dossier pénal sur lesquels il y a des sommes et des montants, des nominaux qui sont marqués pour plusieurs milliards d'euros. Donc les mails, mes supérieurs, ils les ont reçus. Mais pourquoi dans ces cas-là, la cour n'en aurait-elle pas tenue compte ? Ce jugement est incompréhensible pour toutes ces raisons-là et pour plein d'autres. Mais des mails échangés entre mes supérieurs et les services de contrôle disant il y a une position de X milliards d'euros sur le périmètre de Jérôme Kerviel, couverte par des deals fictifs. C'est marqué noir sur blanc dans les mails. 17 milliards, voilà. Mes supérieurs l'ont reçu à plusieurs reprises. La commission bancaire a infligé une amende quand même à la Société Générale pour dysfonctionnement dans les contrôles. Mais il était extrêmement important pour la Société Générale d'être reconnue défaillante parce que si on est défaillant, on ne savait pas. Vous savez, dans ces histoires-là, il y a toujours un Arsène Lupin. Il y a toujours un fantomasse. On ne gagne pas contre la banque. Donc ça, il faut que ce soit extrêmement clair. Et d'ailleurs, vous parliez de la commission bancaire. Juste une petite chose qui me semble intéressante. La commission bancaire, ce n'est pas rien, c'est la commission bancaire quand même, dit que les opérations faites par Jérôme Kerviel ne représentent aucune ingéniosité particulière, aucune complexité particulière. C'est terrible. En plus, on dit que vous n'êtes même pas un génie. Et par ailleurs, oui, oui, mais... Non, non, on ne dit pas que vous le dites, mais en plus... Pourquoi il fait un chiffre aussi supérieur à celui de ses petits camarades ? Parce qu'il fait ce qu'on appelle du spiel, c'est-à-dire qu'il prend des positions non couvertes. Or, il fait un métier de centimiste. En théorie... Il prend des risques, en fait. Il prend des risques. C'est comme un joueur de poker qui aurait du jeu et qui continue à jouer et qu'on subventionne. Et ça, la banque le sait. Elles connaissent son inclination pour le risque. Notre position, est-ce que la banque le sait ou ne le sait pas, c'est évidemment que la banque le sait à partir du moment où, vous savez, on voit des mails. La justice dit le contraire pour l'instant. Oui, oui, oui. Alors, Charles Beck-Bédé. C'est là où j'ai du mal. La banque ne pouvait pas ignorer, en effet, parce que moi, j'ai été... Bon, quand j'étais PDG de Poeo, qui est un opérateur d'énergie, on achetait sur les marchés de gros de l'électricité, du gaz naturel. Donc on avait un petit des de trading. Et moi, je demandais tous les jours la position nette de nos achats et nos ventes. Et puis la position brute, c'est-à-dire la somme des volumes globaux. Et donc, ces fameux 17 milliards ou 50 milliards, quelqu'un avait l'information toutes les heures, tous les soirs. Vous savez, ce qui a été décidé au sein de la Société Générale, et c'est des faits, c'est pas... Rien de ce que je vous dis ce soir n'est un avis. C'est égal, les avis, c'est des faits. Ce qui a été décidé à la Société Générale, c'est que le cas de Jérôme Gerviel serait traité pénalement et que les autres seraient traités en matière de droit social. C'est-à-dire, tu as fait une faute, je te vire. Je te vire avec une clause de confidentialité qui fait une page et demie et je te donne cette année, 7 ans de salaire fixe. Et combien de personnes viraient ? 7. 7, oui, un peu moins d'une dizaine. Et vous, vous auriez estimé que combien de personnes auraient dû être à côté de vous dans le tribunal ? Au moins mes supérieurs directs, ceux qui étaient à côté de moi dans la salle de marché et qui venaient me taper dans le dos tous les soirs en me disant c'est bien ma gagneuse. Vous leur avez parlé, vous leur avez dit ? Oui, oui, je l'ai... Enfin, même pendant le procès au mois de juin, je me suis insurgé contraire de mes supérieurs en disant arrête de mentir. Et comment vous expliquez donc que la justice ne tienne pas compte de tout ce que vous nous racontez ce soir ? Comment vous expliquez que par deux fois, d'abord un premier avocat et vous maintenant en appel, vous échouez à montrer qu'il n'est pas le seul responsable ? On a développé une énergie assez dingue pour mettre en place cette défense. Et on s'est rendu compte en audience que des gens venaient et mentaient. Je le faisais souligner à la présidente. Alors il ne faut pas l'appeler la présidente parce qu'après, on ne sait plus qui a condamné Ceznec, qui a condamné Dreyfus, ça devient l'appareil judiciaire. Il faut l'appeler Mireille Filippini puisque c'est son nom et la formation qu'elle dirige. Donc la présidente Filippini, on voyait, les journalistes voyaient, les gens dans la salle voyaient que quelqu'un était en train de mentir. On ne peut pas rentrer dans le détail et refaire un procès ici, ça n'a pas de sens. Et elle nous disait, oui, mais la partie civile a le droit de mentir. On a par exemple un des témoins, qui est un des supérieurs de Jérôme Kerviel, qui dit, oui, mais si je réponds à cette question, je suis obligé de rendre l'argent que j'ai touché. Mais est-ce que vous figurez ce que je suis en train de vous dire ? Parce que j'ai un contrat où il est marqué que je ne dois rien dire. Mais ce contrat, il marche entre vous qui le signez et moi qui le signe également. Pas à l'égard de la justice. Et là, je vous le redis parce que ça me semble totalement hallucinant. Ce supérieur en question dit, je ne peux pas répondre à la question qui m'est posée par la défense, c'est-à-dire nous, les avocats de Jérôme Kerviel, parce que si je réponds, je dois rendre l'argent que j'ai touché. Vous pouvez vérifier ce point-là. On ne peut pas demander le huis clos à ce moment-là ? Il n'y a pas d'instrument pour obliger quelqu'un à répondre. Ce n'est pas une question de public, ce n'est pas une question de huis clos. C'est un moment où la présidente de la cour d'appel doit dire mais c'est complètement égal que vous rendiez l'argent dont on est en train de parler. C'est totalement égal. Je vais essayer de vous dire les choses autrement pour que vous mesuriez bien ce qu'on vient de traverser. On a des e-mails qui sont échangés entre les services de contrôle et la hiérarchie de Jérôme Kerviel en avril 2007. Pour mémoire l'éclatement de l'affaire dite Kerviel qui est en réalité une affaire Société Générale. C'est janvier 2008. C'est janvier 2008. Donc en avril 2007, il est écrit noir sur blanc les opérations de Kerviel sont des opérations fictives, nous les annulons. Laissez-moi redire ça parce que j'ai du mal à croire à ce que je suis en train de vous dire. Sur cet e-mail, il est écrit les opérations de Jérôme Kerviel sont fictives, on les annule. Je pose la question à Mme Dumas qui est la représentante de la Société Générale à la barre. Vous pouvez nous donner lecture de cet e-mail ? Ça veut dire quoi ? Ah oui, mais c'est pas le même fictif. Le mot fictif n'a pas là le même sens que le sens employé par... Voilà ce qu'on vient de traverser dans la vraie vie. Et clou du spectacle, beaucoup de vos confrères disaient il n'y a aucun élément nouveau. Alors moi, il était de coutume de me faire passer pour une sorte d'animateur télé. Pardon, c'est rien contre vous, mais quand on est avocat, il vaut mieux ne pas être animateur télé. Moi, j'espère que vous êtes plus doué que moi pour le défendre. À la fois, il semblerait que non. Il semblerait que non. Vous avez été très critiqué. Moi, je n'ai pas suivi le procès, donc je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Mais je trouve que les journalistes qui ont suivi le procès ont été très sévères à votre égard. Je prends un exemple. Je disais dans l'article du Monde du 28 juin... C'est le Monde, le Figaro, le Nouvel Obs, parce que c'est rien d'autre. Et donc, cette journaliste disait il aurait fallu informer Maître David Coupi que le procès Kerviel a eu lieu, que pendant 4 semaines, tous les arguments de l'accusation et de la défense ont été débattus, contradictoirement, devant la Cour, qu'une plaidoirie est faite pour convaincre des juges et pas pour un public qui applaudit à la fin de l'émission. Si vous me permettez de répondre à cette question... Alors, M. Kerviel. Les journalistes... Parce qu'en fait, je veux aussi en profiter pour régler un petit peu mes comptes ce soir. C'est les journalistes qui ont suivi ce procès-là. C'est les journalistes avec qui ? C'est absolument pas un problème qu'ils avaient avec David, c'est un problème qu'ils avaient avec moi. Et pour me toucher, ils ont atteint David. Mais alors, sur votre stratégie, il peut quand même s'étonner aussi. Par exemple, lorsqu'on vous voit arriver le dernier jour du procès avec Anne-Oil-Aubernoir, ça, c'est pas de votre faute. Apparemment, vous avez une altercation, je crois, avec quelqu'un. C'est comme ça. Pour ça, vous étiez blessé. Mais vous étiez avec Tristan Banon. On vous est arrivé à 3 avec Tristan Banon. Pourquoi Tristan Banon ? Je vous avouais que là, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Je vais vous dire. Vous nous voyez arriver à 3. Non, la photo est recadrée. Vous nous voyez arriver avec toute notre équipe et au sein de notre équipe, il y a Tristan Banon, dont je suis également l'avocat, qui a traversé un dossier hyper complexe pour elle l'année d'avant. Mais ce que ça passe à elle, c'est d'être là à ce moment précis. Vous savez, quand on est dans la... Votre question est hyper luxueuse. Je la... Je vais vous expliquer. Non, non, je la comprends bien. Je la comprends bien, mais avec ce qu'on a traversé, nous, quand vous avez un ami, quand quelqu'un vous soutient, quand quelqu'un comprend ce que Jérôme est en train de vivre, quand cette personne-là, qui est Tristan Banon, pour laquelle j'ai la plus grande estime, draine vers nous un témoignage qui était essentiel, un ancien membre des services de contrôle qui la rencontre totalement par hasard à un salon du livre et qui lui raconte qu'il a compris que tout ça, c'était des foutaises, et elle lui dit « Appelez mon avocat David Coubi ». Cette personne-là s'est intéressée à ce qui est arrivé à Jérôme Kerviel et elle a décidé de venir à ce procès-là. Mais quand même, compte tenu de ce qui s'est passé avec Tristan Banon, toute la polémique, tout ce qui a traîné dans la presse... – Attendez, attendez, juste un instant. – Vous-même, pendant des mois et des mois... – Mais c'est quoi la polémique ? – C'est une jeune femme, attendez, c'est une jeune... – Apparemment, vous avez poussé Tristan Banon quand même à en faire beaucoup sur l'affaire DSK, puis ça a fait pchit à la fin. – Ça a fait pchit à la fin ? – Je voudrais savoir pourquoi Tristan Banon était là jour-là. – Non, non, ça a fait pchit, pardon. Il y a une lettre du parquet de Paris, c'est pas rien, qui écrit à Mlle Banon « Les faits ne peuvent s'analyser autrement qu'un délit d'agression sexuelle, commis par Dominique Strauss-Kahn sur vous-même. Ce délit est prescrit, parce qu'elle dépose plainte trop tard, parce qu'elle dépose plainte pour tentative de viol, OK ? Mais faire pchit, enfin... – On ne va pas faire l'affaire Banon ici ce soir, vous reviendrez éventuellement pour parler de ce dossier. – Il y a une autre dimension dans ce dossier, c'est le fait que sur les 4,9 milliards que vous êtes condamné à rembourser, d'abord, première chose quand même, vous n'allez pas rembourser ces 4,9 milliards, il va y avoir... – Ce serait un peu compliqué, oui. – Si vous les rembourser, c'est que vous les avez. – Ce que je veux dire... – Mais la Société Générale elle-même le dit, d'ailleurs. – Le journal, d'ailleurs, le Télégramme... – Le journal n'a pas détourné le moins d'un centime à son profit, pardon. – Non, mais c'est ça, c'est pas à votre profit, et visiblement, il va y avoir une procédure pour expliquer que vous ne pouvez pas acquitter cette dette, ou en tout cas même la Société Générale le dit. Mais il y a un autre problème sur ces 4,9 milliards. – Juste, c'est important, ça, parce qu'il y a même un de vos confrères, beaucoup plus anecdotique que celle-là, mais le maître Ludo qui dit « Grâce au jugement, la banque va pouvoir inscrire ces 4,9 milliards perdus comme des pertes comptables exceptionnelles. La condamnation est symbolique. » Alors, va pour l'argent, en gros... – Non, mais c'est même pas ça, c'est que... – Une condamnation symbolique à 5 milliards d'euros, on peut aussi le condamner à de la prison avec sursis et le condamner à un euro de dommages d'intérêt, si on a envie qu'il y survive. Le point qui, moi, m'intéresse sur ces 4,9 milliards, c'est que vous avez tous appris juste après, en même temps que nous, juste après le 1er procès en appel, que la Société Générale a obtenu une déduction fiscale de 1 700 millions d'euros. – Exactement, c'est les 33%. – 1,7 milliard de déductions fiscales à laquelle elle n'a pas droit. C'est inscrit dans le marbre, c'est le Conseil d'État qui le dit. C'est un arrêt du Conseil d'État. Je me souviens qu'il y avait un candidat à l'élection présidentielle qui avait crié au scandale en disant « c'est tout à fait lamentable ». Ce candidat, c'est François Hollande. Depuis, il est le président de la République française et les difficultés qu'ils ressentaient en 2010 à l'égard de cette déduction fiscale, il semblerait qu'ils ne les ressentent plus. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a. – Parce qu'il pourrait bien clé, en déduction fiscale, ça veut dire que ça n'entrera pas dans les caisses de l'État, donc c'est ça en moins pour le contribuable. – Ils ont eu un chèque. – Non, non, c'est pire que ça, c'est même pas que ça rentre pas dans les États, c'est que c'est rentré dans les caisses d'État. Ils ont fait un chèque, l'État français a fait un chèque à la banque de 1 700 millions d'euros, 1,7 milliard. – Par ailleurs, on apprend, mais la journaliste, parce que je crois qu'elle est journaliste, pour de vrai, elle doit avoir une carte de presse qui a écrit l'article que vous mentionniez tout à l'heure, ces gens-là, collectivement, assistants aux audiences, vous disent qu'il n'y a aucun élément nouveau. Par exemple, on se rend compte en cause d'appel, c'est-à-dire là, au deuxième procès, que la Société Générale fait des opérations fictives de la même nature que celles qui sont reprochées à Jérôme Gerviel. Donc voilà que dans un cas, ça serait autorisé quand c'est la Société Générale qui les fait, et que ça mériterait d'être brûlé publiquement quand c'est lui qui les fait. Je ne sais pas si vous mesurez ça. On nous explique par ailleurs qu'ils étaient incapables de déjouer les contrôles parce que ces opérations étaient hyper ingénieuses, soi-disant. C'est repris dans l'arrêt d'appel. La commission bancaire dit le contraire. Ils ne connaissaient pas les opérations fictives, mais ils en font. Mais un homme s'est suicidé 7 mois avant l'affaire dite Gerviel pour s'être fait attraper, en train de faire les mêmes. Mais la personne qui s'appelle Maxime Kahn, qui a vendu les positions, donc débouclé les positions de Jérôme Kerviel en 2008, a débouclé la même fraude en... Non, non, mais attendez, en 1997, avec les mêmes alertes qui sont des écarts de méthode. Vous savez ce que c'est, monsieur Becbedé, des écarts de méthode. Donc on est dans cette espèce de fable ambiante où ça se termine comme ça. Matacha et Éverick, j'aimerais faire réagir quand même Charles Becbedé. Est-ce que vous vous trouvez sévère, la condamnation ? Ce qu'on vous dit, c'est des faits. Moi, je ne vais pas commenter une décision de justice, mais je me demande quand même si votre stratégie n'a pas été un peu trop agressive lorsque vous voulez faire croire qu'en fait, il y a eu un complot de la banque pour faire passer des pertes d'autres traders. Ça, ça me paraît un petit peu trop... Non, mais attendez, c'est pas... Monsieur Becbedé, quand vous dites la perte de la Société Générale aurait été modifiée, c'est un document qui a été rédigé sous la plume de la Société Générale qui le dit. Donc après, on ne peut pas rentrer dans le détail ici, vous le savez très bien, parce que... Mais ça, ça a été montré à la justice. Des commentateurs dont certains que vous avez cités ont vu ça, et certains ont très bien fait leur job, mais en disant qu'il n'y a absolument rien de nouveau. Quand vous avez des témoins qui viennent dire « On m'a demandé à moi d'effacer des mails qui étaient envoyés entre la Société Générale et sa filiale, son broker. Pourquoi une victime efface des mails ? » On a des traders qui travaillaient sur l'Eurostox et le DAX qui nous ont contactés, qui travaillent en Asie et qui ont fait des témoignages pour dire « On voyait Kerviel, on l'appelait le gros. Mais la Société Générale ne le voyait pas. Voilà à quoi on a été confrontés. » Attendez, il y a une subtilité, moi, que j'aimerais comprendre. Peut-être que M. Kerviel pourrait répondre définitivement à ça. Vous, vous estimez que vos supérieurs hiérarchiques auraient dû voir ou vous dites « Ils ont vu ? » Non, je dis clairement « Ils ont vu. » Quand vous tombez en janvier 2008, c'est la Société Générale qui vous balance, à ce moment-là, vous perdez de l'argent. Vous êtes en train de perdre de l'argent. Vos opérations, ça ne marche plus. Votre martingale, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que... Pardonnez-moi, je finis ma question. Est-ce que vous pensez que vous êtes balancé à ce moment-là, si je suis votre théorie ? Vous êtes balancé par la Société Générale parce qu'ils constatent que là, ça y est, ils ont perdu tout contrôle et ça ne marche plus du tout, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu ces pertes que vous aviez enclenchées, le système aurait pu continuer ? Peut-être que vous seriez toujours aujourd'hui employé à la Société Générale. En deux mots, le 18 janvier, il me tape sur l'épaule en me disant « Viens ici ». Le 18 janvier, bizarrement, c'est le jour où, en fait, en 2007, j'avais dégagé 1,5 milliard d'euros que j'avais mis en réserve. Gagné. Gagné. 1,5 milliard d'euros que j'avais mis en réserve pour l'année suivante. Et le 18 janvier, c'est le moment où ce milliard et demi d'euros est consommé. C'est-à-dire que j'ai perdu 1,5 milliard d'euros, donc je reviens à zéro. Ça correspond pile poil à ce jour-là. Et pile poil au moment où on vient me taper sur l'épaule en me disant « Tu viens ici ». Ou je me fais dégager. Et pour répondre à votre deuxième question, est-ce que j'y serai encore ? Ouais, très probablement. Et je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Parce que vous nous dites là, si j'essaie de suivre, vous dites que vous êtes à zéro quand on vous bat. Moi, ce que j'ai lu, ce n'était pas exactement ça. Il y avait beaucoup d'argent qui était dans la nature que vous aviez engagé. Moi, c'est ce que je dis. En termes de résultats, en termes d'argent gagné et perdu, de gains. Mais à ce moment-là, c'est quand la société générale décide de rapatrier tout l'argent que vous avez engagé, c'est là qu'il y a une perte. Ouais, tout à fait. C'est l'heure du débouclage. C'est qu'ils ont revendu les positions que j'avais initialement. Donc vous avez quand même été directement et indirectement à l'origine vraiment quand même de cette perte. J'ai eu en place de position. On le saurait s'il y avait une expertise. Elle aurait pu ne pas exister, cette perte. C'est-à-dire... Vous dites à ce sujet, Très sincèrement, on aurait débouclé à un autre moment. Charles Beck-Béné va intervenir. Les pertes se seraient matérialisées le lendemain et le lendemain parce que là, les marchés se retournaient et donc votre position était perdante. Donc simplement, ils ont décidé de la liquider parce qu'ils avaient peur que ce soit encore pire. Bien entendu. Il reste à savoir aussi si justement les fortes baisses qui ont eu lieu dans la semaine n'ont pas été provoquées par eux-mêmes. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure que vous a posé Laurent et qui, je pense, fascine absolument tout le monde dans cette histoire, c'est comment on devient Jérôme Kerviel ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans ce système-là, vous êtes pris et que vous perdez pied, que vous ne vous rendez plus compte de rien ? Comment vous analysez ça à postériori ? Pourquoi vous étiez là en train de manipuler des milliards ? Qu'est-ce que vous ressentiez ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose dans votre vie ? C'est clairement comme une drogue, oui, tout à fait. Moi, j'adorais mon métier. C'était quoi pour vous, ce métier ? Ça consistait en quoi ? Faire de l'argent pour la banque, tout simplement, me lever le matin et faire du fric. De consacrer votre vie à faire du fric comme ça ? Je suis payé pour faire ça. L'unité de trader, c'est de faire du fric. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'en êtes pas revenu ? Je déteste le personnage que j'étais à l'époque. Je conchis le personnage que j'étais à l'époque. Clairement, il n'y a plus de débat. En tant que trader, pour revenir dans cette époque qui était celle-ci, ce que demande Natacha, enfin, ce que j'entends, c'est quels sont les reproches que vous faites aux traders que vous étiez ? Techniquement, un, je me suis planté. Erreur d'appréciation. Bien sûr. D'avoir engagé des sommes pareilles, c'est une folie. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que dans ce système, avec la finance telle qu'elle est organisée aujourd'hui, vous devenez-vous victime du système ? Parce que c'est ça que vous nous dites. Vous nous dites, en fait, vous êtes un produit de ce système. Je suis un produit du système. Qu'est-ce qui ne va pas, alors, dans ce système, dans cette organisation des banques ? Et je vais plus loin. Est-ce que les choses ont changé depuis l'affaire Kerviel ou est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des Jérômes Kerviel dans certaines banques ? Je pense que les affaires qui éclatent ici et là, plus tout ce que vous ne savez pas... Enfin, sachez un truc, c'est que dans toutes les salles de marché, tous les jours, il y a des paumes, des paumes de trading, des pertes de trading, des pertes de l'argent. Pour autant, ça ne finit jamais au pénal. Souvent, ça se signe un protocole, tu dégages et puis on n'en parle pas. Moi, j'ai une question sur l'avenir. Qu'est-ce que vous envisagez pour vous ? Parce que là, il y a la prison, vous allez essayer d'y échapper. Est-ce que toute cette aventure, ça vous donne aussi envie de mener un combat, peut-être, pour dénoncer le monde de la finance ? Vous êtes écœuré de ça ? Vous avez peut-être envie de prendre la tête comme ça de quelque chose ? Est-ce que ce monde, aujourd'hui, vous écœure ? Si vous voulez, à l'époque, j'étais dans une bulle, dans un vase clos, où j'étais là pour faire de l'argent, payer pour faire de l'argent, où je ne me posais pas la moindre question. M. Begbedé connaît ce genre de choses, c'est que ça m'arrivait de spéculer à la baisse, c'est-à-dire de vendre massivement des actions de petites entreprises pour faire baisser le cours et gagner de l'argent. C'est quelque chose de très immoral. Sans me poser la question de savoir quel était l'impact de ce genre de choses, et je ne me posais même pas la question parce que j'étais payé pour ça. Aujourd'hui, évidemment, je vois les choses totalement différentes. En quel sens vous voulez donner à votre vie, aujourd'hui ? Militer auprès d'Olivier de Besancenot ? Vous savez, avant ça... J'ai déjà essayé de me remettre, moi, d'équerre, parce que là, pour être très franc avec vous, je me suis pris un sacré coup dans la figure. De quoi vous vivez, d'ailleurs, aujourd'hui ? Et comment et où ? C'est mes proches qui m'aident et j'habite chez les proches. En Bretagne ? Non, sur Paris, parce que j'ai dû être sur Paris pour le procès. Je ne sais pas ce que je vais faire et en fait, je vis chaque seconde sans savoir ce que la seconde d'après je ferai. Et comment vous tenez ? C'est quoi ? Il y a des moments où vous êtes proche d'une grave dépression ? J'ai des gros moments où dépression, non, mais j'ai des gros moments d'enspline. C'est dur, puis surtout, je vois l'effet que ça sur ma mère qui est relativement âgée, qui est très malade, donc c'est des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Vous avez l'impression d'avoir repris le sens de ce qu'est l'argent ? Parce qu'il y a un journal qui a titré jeudi matin « L'homme qui est condamné à payer 370 000 SMIC ». Vous avez l'impression d'être revenu sur Terre, de savoir maintenant ce que c'est que le réel ? Pour être très franc avec vous, j'étais dans le réel à l'époque également, c'est-à-dire que c'était mon métier. En dehors, quand je sortais, je savais ce que c'était 10 euros ou 15 euros. J'étais dans la vraie vie, mais néanmoins, tous les jours, c'était mon métier. Après, c'est dématérialisé, c'est le job. C'est le jeu vidéo ? Pour être très franc à vous, c'est quelque chose qui s'apparente à ça. D'ailleurs, on a une expression dans les salles de marché, ce qu'on appelle l'automate de trading, l'ordinateur qui permet de passer des ordres dans le marché. On appelle ça notre Game Boy. Donc, oui. Ce sera quand ? À Cassation, alors le maître Kubi, ça sera tranché dans l'année et demie qui arrive. Et pour compléter un peu le propos de Jérôme Kerviel tout à l'heure, quand vous lui demandiez si j'ai bien compris, est-ce qu'il envisagerait d'un carnet... C'est pas là qu'il en est. Là, il en est à recueillir les témoignages des gens qui savent et qui n'ont pas encore dit. On en a encore eu aujourd'hui. Est-ce que ce milieu de la finance dans lequel vous êtes travaillé vous dégoûte profondément ? Oui. Est-ce que vous, vous dites je me dégoûte d'avoir fait ça, mais est-ce que c'est le milieu ? Oui, évidemment que le milieu me dégoûte. Enfin, ce que j'ai fait, d'autres le font, peut-être dans des proportions moindres, mais le font également. Donc oui, ça me dégoûte. Et ce qui me dégoûte également, c'est cette omerta qui existe. Et si vous me permettez, j'invite toutes les personnes du milieu à venir m'aider et à me donner tous les éléments qui peuvent me sortir de cette putain de merde. Peut-être que, toute dernière petite question... Et on terminera. Oui. Un, en deux parties. Un, il est où le pognon ? Et deux, est-ce que vous savez que la Belgique offre des conditions particulièrement attrayantes pour les investisseurs ? Applaudissements 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 Pour votre blague sur la Belgique, c'est une blague, OK, passons. Mais oui, il est où le pognon ? Mais ça, c'est une très bonne question que la justice française ne s'est jamais posée. Une expertise aurait permis de le savoir. Peut-être à la Société Générale, peut-être ailleurs. Peut-être tout simplement. Oui, oui, non mais... Oui, bien sûr. Ça fait partie des choses. Pardon d'y revenir à l'assablement, mais avec une expertise, on sait ce genre de choses, en vrai. Pour l'instant, la condamnation, c'est 5 ans de prison, dont 3 ans fermes. 3 ans fermes, c'est dur. C'est un jugement sévère. Ça, je crois que tous les commentateurs, les journalistes le disent. C'est évidemment ce, avant tout, à quoi vous voulez échapper. Il y a l'argent, c'est une chose, mais la prison, avant tout, c'est ce à quoi... Non, vous vous trompez. C'est pas ça. Non, mais non, mais... Aujourd'hui, il n'est pas là. Je veux rendre l'honneur au nom de mon père, tout simplement. Donc je vais continuer à me battre. Très bien, ce sera le mot de la fin. Bon, merci d'avoir accepté, l'un et l'autre, notre invitation. Merci, M. Cuddy. Merci, Jérôme Caviel.